L'église Saint-Pierre-Saint-Paul-des-Vaux-les-Bains a été construite vers le XIe siècle, à l'emplacement probable d'une première église dédiée au culte de l'ermite Saint-Marien. Unique vestige d'un monastère de chanoine régulier de Saint-Augustin, elle est dotée d'un clocher Porsche d'une forme unique en limousin. Ces trois premiers niveaux carrés, ainsi que le quatrième niveau circulaire, hérité de la construction d'origine, sont de style romand. Le dernier niveau, de forme octogonale, a été construit plus tard, au XIIIe siècle, dans un style gothique. Les murs et piliers du rez-de-chaussée sont percés de baies en plein cintre, qui forment des arcades devant l'entrée de la nef. Les ouvertures extérieures du deuxième niveau reprennent le même ordonnancement. À l'intérieur du troisième niveau, des chapiteaux finement taillés proviennent vraisemblablement d'un édifice plus ancien. Douze baies en plein cintre ouvrent le quatrième niveau, tandis que les huit faces du cinquième niveau sont percées de baies géminées en arc brisé, typique du style gothique. Ce clocher Porsche est coiffé d'une flèche recouverte de bardeaux de châtaigniers, tout comme la tourelle d'escalier accolée au clocher. Cette dernière, ajoutée au XVe siècle, permettait de se réfugier au premier étage grâce à son escalier en vis. Toujours au XVe siècle, suite aux dégâts de la guerre de Cent Ans, d'autres travaux ont apporté des éléments gothiques, notamment les arcs brisés et voûts en croisés d'ogives des bas côtés. Au XVIIe siècle, suite à l'écroulement d'une partie de l'édifice, l'ordre des Génovéphins, installé depuis peu dans le monastère, a décidé d'agrandir l'église pour en faire une véritable abbatiale. Le transept a été supprimé et le cœur modifié, donnant à l'édifice un plan basilical. En 1780, suite à la désaffection de l'église voisine qui menaçait ruines et dont les vestiges sont encore visibles aujourd'hui, l'église Saint-Pierre-Saint-Paul est devenue église paroissiale. Après la révolution, le monastère est devenu une école secondaire jusqu'en 1816, puis des religieuses du Verbe incarné s'y sont installées jusqu'à son incendie en 1942. Les ruines du couvent ont été rasées dans les années 70 pour laisser place au jardin actuel.